Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre d'Entretien avec. Je vous le dis tout de suite, mon invité ce soir est une véritable bibliothèque, une mémoire vivante de l'histoire sociopolitique, culturelle et sportive de notre pays depuis plus d'une trentaine d'années. A bientôt 80 ans, son témoignage paraît désormais comme une sagesse dont il faut s'inspirer. Un témoignage qu'il exprime sous la forme d'un livre, en réalité un essai. Il s'agit davantage, et là je reprends la quatrième de couverture de l'œuvre, on ne pourrait pas faire mieux. Il s'agit donc d'une profonde réflexion sur les grandes problématiques de l'heure qui intéressent aussi bien le Cameroun que les autres pays du continent. Démocratie, fédéralisme, unité, développement, tout y passe. Diatribes contre l'Occident et ses multiples fourberies à travers l'histoire, ingénieuse exploration des langues et cultures nationales de cette Afrique impatiente au sud du Sahara, alléchante histoire personnelle parsemée d'épisodes de lutte, l'auteur nous le dira dans un moment. Ancien vice-président de l'Assemblée nationale sous la bannière du SDF, il avait auparavant été élu à la Chambre basse du Parlement, mais cette fois-là sous les couleurs du RDPC. C'était avant sa démission du Parti des Flammes pour rejoindre Nijon Frondi. Diplômé en ingénierie de l'École Art et Métiers de Paris, il a également suivi une formation au laboratoire de recherche Sud Aviation à Château en France, où il obtient une maîtrise en économie politique. Charles Aristide Mokuri d'Ina Mangabel est aussi une notabilité traditionnelle, l'issue des cours de Bonandio et d'Akwa. Dans son périple à travers le monde, il a rencontré entre autres Cheikh Anta Diop, il était au Cuba à l'époque de Fidel Castro, mais on connaît également ses relations professionnelles et d'amitié, voire familiales, avec des personnalités nationales telles que François Singakoua. D'ailleurs, Kava Yege d'Ibril, l'actuel président de l'Assemblée nationale, dit de lui ou l'appelait à l'époque l'opposant lorsqu'il était au Parlement. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur. J'ai failli dire une vie pleine, hein. Mais c'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'Assemblée nationale ? Je peux dire aujourd'hui que vous êtes dans votre retraite politique. Comment on vit sa retraite politique quand on est ancien député ? Que fait-on réellement ? On prend le temps que le temps vous donne pour la réflexion, pour continuer à vivre. Donc, ce temps doit être plein et pleinement utilisé. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant les 30 ans que je suis, peut-être moi-même, parce que j'ai eu le temps de rassembler quelques fragments de ma vie et y réfléchir, c'est-à-dire pour pouvoir me projeter. Je n'ai plus le temps de pouvoir le faire, mais pour les jeunes générations, leur offrir, tout au moins et très modestement, un semblant de fragments d'avenir. Voilà. Et vous l'avez résumé dans ce livre. Oui, j'ai essayé. Alors, juste un autre commentaire qui m'intrigue un peu. Député RDPC et puis député SIF, c'est pas courant, hein. C'est pas courant, mais c'est dans la logique d'une démarche, non seulement politique, mais intellectuelle. Intellectuelle dans le sens qu'on doit avoir la capacité de pouvoir dire, je continue ou j'arrête. Il y a deux risques qu'un être humain peut prendre dans la vie, c'est quand il fonde une entreprise. C'est très risqué. Et la même chose quand il s'engage en politique. C'est oui ou c'est non. On ne peut pas avoir de l'à peu près. Et ça engage toute votre vie. Je venais de passer, je crois, une trentaine d'années en Europe. Je suis rentré chez moi et je ne pourrais pas ne pas participer à l'élan patriotique de tout ce qui voulait donner une certaine vision au Camonde de l'époque. Alors, je suis entré, comme tout le monde, dans ce parti qui était le seul, l'unique parti unique. Bon, en 88, j'ai été élu député, mais j'ai été élu député avec un certain enthousiasme. C'est-à-dire qu'on nous a laissé comme si c'était le départ d'un Cameroun nouveau. D'une véritable démocratie. D'une véritable démocratie. Malgré le parti unique. Ce n'est pas cet espèce de, j'allais dire, de parti carcéral que l'on trouve aujourd'hui. Alors, nous y sommes entrés. Nous étions quelques jeunes. Et évidemment, j'ai eu la chance de trouver des gens merveilleux, fascinants. L'ex-ministre de la communication et un secrétaire politique de ce parti, M. François Singakouo. Salut, Gabriel Mbok. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Il y avait notre professeur, Ebenezer Ndiang Mouillet. Toutes ces personnes qui essayaient de confectionner une nouvelle pensée pour le Cameroun. Bon. Après le congrès de Vameda, il était question que nous fassions la démocratisation du pays. Ça a pris beaucoup de temps. Le congrès de Vameda en 85 avec la création du RDPC. En 85. Ça a pris énormément de temps. Et puis, je ne pense pas que ce soit le moment de pouvoir dire les événements qui nous ont empêchés d'aller vite et retrouver la traçabilité d'un pays qui avait envie d'un changement. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a empêché cette accélération de la démocratisation ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire de manière absolue. Peut-être le dire avec une certaine circonfection et une certaine modestie. Les dirigeants de l'époque, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à cette espèce d'ouverture, à cette vision d'un monde qui allait à 100 l'heure. Donc, ils n'étaient pas suffisamment préparés pour engager une dynamique suffisamment sereine, mais perpricasse, capables de mener notre pays dans de nouveaux horizons. Donc, vous confirmez l'idée selon laquelle le président Paul Béard, en 1990, prend de court les militants de son parti, dont on sait d'ailleurs qu'il y avait eu une marche organisée ici à Douala contre le multipartisme. Il prend de court ces militants et leur dit « on va en démocratie ». Vous confirmez ? Bien sûr, bien sûr. Lui-même, il était prêt. Je le sais parce que les années de 1990, à la fin de 1990, oui, 89-90, j'étais au palais. Nous lui présentions, je crois, quelques problématiques afférentes à la marche de l'Assemblée nationale. Et comme j'étais militant ici, d'ailleurs, les images, les vieilles images de la CIAP-TV peuvent retracer cette scène. J'avais demandé au président de bien vouloir venir à Douala, de nous rendre visite. Et il m'a dit « oui ». Comme je parlais un peu fort, il m'a dit « pour que les autres collègues qui étaient là ne nous entendent pas ». Un homme très charmant parce que tout président qu'il était, il a fait marche arrière, il était presque parti, il est revenu. Pour que je lui parle, il lui dise en fait de quoi il était question. C'était pour l'inviter en disant « bon, monsieur le président, pourquoi ne pas venir à Douala maintenant ? Je viendrai ». Et c'est à cette occasion, parce que je l'ai dit tout de suite à mon chef de parti qui était le président Ekinli, et nous nous sommes mis avec les ongans, toute l'équipe, à préparer cette arrivée. Et je me rappelle, bon, c'est vrai, les ombres de ma vieillesse pourraient me le rappeler en bien ou en moins bien, mais nous étions à la place de l'UDA à l'époque. Et Kindi et moi, nous étions en face de la tribune officielle. Et quand le président commençait à parler, il a dit « me voici donc à Douala ». En nous regardant et en souviant... Vous y voyez une réponse ? Bien sûr que... Direct. Vous m'avez invité, je suis venu. Voilà, je suis là. Bon, ça je l'ai bien gardé et je dis que c'était bien. On était bien partis, mais la suite... Justement, vous avez dit que le président est un homme charmant, mais ça n'empêche pas qu'à par la suite, vous le laissez dans son bateau RDPC. Vous savez, je crois qu'il faut faire la part des choses. D'accord. Mais c'est bien en tant qu'individu, homme, c'est un homme charmant. Il est évident que de lui on attend davantage le président, moins... Oui, ça peut être... Chacun peut donner son point de vue. C'est en politique qu'on ne peut pas se reconnaître en lui, qu'il y a eu division, parce que... Ce n'est pas le même visage qu'il a dans sa vie de tous les jours, comme en politique. Moi, je n'aimerais pas le rencontrer en politique, non. De ce point de vue. C'est un véritable lieu en politique ? Quel visage présente-t-il ? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, mais je crois qu'il a une patience qui fait que vous risquez de somnoler dans votre cheminement. Lui, il sait ce qu'il veut, il ne se déplace pas dans sa vision. Elle est là, elle est cadrée, vous entrez dedans ou vous laissez à l'extérieur. Voilà donc la difficulté avec un tel homme. Mais, d'abord, de grande culture aussi, il faut le reconnaître. Je suis surpris que son alentour, les hommes qui sont à côté de lui, ne parlent jamais de sa culture. Ils sont sur des sujets qui ne nous mènent nulle part. Mais dans tous les cas en politique, manifestement, vous n'avez pas été satisfait et vous entrez à l'ASIR. Moi, je suis un homme libre et je pense que j'ai été élevé avec un minimum d'éthique. C'est-à-dire, je suis d'accord, j'avance, je ne suis pas d'accord, je m'arrête. Autrement, le président manque d'éthique en politique ? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas lui. Ce n'est peut-être pas le problème de son équipe, mais c'est un problème national. Le problème d'éthique, c'est un problème qui se pose dans le monde entier. Il faut qu'on se retrouve. Vous avez une civilisation, vous devez être comptable de ce que la culture vous exige de faire. Moi, je suis un Africain, je suis un Camerounais, je suis un Douala. Pourquoi voudriez-vous me donner un contexte avec des concepts qui sont en dehors de ma nature de tous les jours, de ce que je suis ? C'est même plus ou moins l'un des aspects de votre livre, on y arrive dans une minute. En tout cas. Mais je voudrais comprendre, ou alors je voudrais retracer légèrement pour la gouverneur de nos téléspectateurs, votre cheminement partant du RDPC, Arsenal, SIF. Quel SIF trouvez-vous lorsque vous y arrivez ? Alors, c'est très simple. Nous avions des centres de travail, des réunions régulièrement. Comment changer, comment avancer dans le parti. Et au cours de ces multiples réunions et assises, le professeur Ogbelen nous a apporté une nouvelle idée en disant de faire, comment on appelle ça, les progressistes du parti du RDPC. Ça veut dire que, petit à petit, nous prenions le cheminement de gauche. Une vision qui se voulait propre, libérale, et sans maquillage. Bon, soit. Quand nous avons vu que l'espace devenait suffisamment rétréci pour qu'on ne puisse plus se mouvoir, on a décidé de quitter le parti. Parce que nous avons réclamé des colloques en 86, 87, nous ne l'avons pas eu. Tout ce que nous avons voulu faire à l'époque, même les modernistes qui sont venus tout récemment, moi j'étais convaincu qu'ils allaient faire du sur place, parce que, sachant comment était la maison, ils n'allaient pas faire autrement. Donc, nous avons décidé de quitter le parti. Alors, il y avait des voies divergentes, les unes disaient, on va faire un parti, les autres disaient, ah non, autant aller ailleurs. Alors, moi j'ai vu la difficulté, et mécaniquement, j'ai dit, bon, puisque nous avons quelques visions, comme le parti, le SDF, pourquoi ne pas y aller ? Et, pas unanimement, parce que, je me rappelle, l'ancien directeur général de la CRTV, a dit, non, moi je ne veux pas là-bas. Et Jérôme Médosé, non ? Non, non, Jérôme Médosé n'était pas avec nous. Le dernier, le dernier. Amadou Vamoulké ? Vamoulké. Il dit, non, tu sais, il y a longtemps que je suis dans le circuit, oui, d'accord, Evembé ne voulait pas y aller, Charlie Gabriel-Boll ne voulait pas y aller, ils étaient beaucoup. Bon, l'autre reste, alors nous avons, c'est un peu, c'est comme une petite boutade, alors M. Sengako me dit, bon, Charles, maintenant, comme nous sommes divisés, il faudrait qu'on ait un arbitre. On travaillait jusqu'à deux heures du matin. Mme Sengako, après nous avoir présenté le maître de ce soir, nous lui soumettons le problème, tranquillement. Il dit à son mari, mais toi, non seulement ta santé ne te permet pas de gérer un parti, mais tu n'as pas les moyens non plus. Donc, je crois que de vous tous là, c'est Charles qui a raison, sur toute la ligne. Choisissez un parti, allez-y. Et c'était fait. Et voilà comment les choses se sont passées. Et à l'époque, vous retrouvez au SIF avec, par exemple, le docteur Diakwa qui était président. Non, Diakwa n'était pas avec nous. Ah d'accord. C'est une autre période. Et puis, Diakwa, moi, je suis désolé. Je suis désolé du comportement d'un tel notable. À 80 ans, on ne va pas demander à être sénateur. On ne va pas retourner en politique. Moi, je dis que, comme, dernièrement, il a voulu aller retourner au SIF qu'il avait abandonné parce qu'il avait démissionné de ce parti. Et subitement, pendant les sénatoriales, il a commencé à... Il a voulu postuler à nouveau sur la manière du SIF. Oui, c'est... Nutt était les militants du SIF qui ont dit non. Et puis, il prend un alibi aussi grossier que ça en disant que c'est l'office de Founi parce qu'il a perdu sa mère. Moi, j'ai dit non. Il faut... Il faut cesser de faire ce genre de... Donc, vous avez gardé la ligne. Alors, après le SIF, vous avez prévu votre retraite politique. Ah oui, je suis donc allé au SIF avec ceux qui le voulaient. Vous trouvez un parfait serein, animé, ambiancé ? Ah, bien sûr. Qui joue son rôle ? Bien sûr, nous avons travaillé. Et moi, je dis les choses comme... je pense les avoir vues. Nous sommes arrivés au SIF. Mais c'était un parti qui... qui devait tout apprendre à faire de la politique, à confectionner un bulletin de presse ou une idée. C'est ça. C'est ça. Et quand... Bien même, je ne l'ai jamais dit parce que je pensais qu'il était bon de rester dans l'ombre. Quand il a fallu mettre M. Frondi comme président du collectif pour le changement. Mais, messieurs, vous pouvez demander à M. Frondi, il ne savait pas. Aucun militant du SDF ne le savait à l'exception de M. de M. Jossis Nyorokai, M. Niba qui devait nous recevoir à Limbé et François Sengakou qui était avec moi. Alors, on a pris... J'avais tout organisé et par surprise, donc, on a porté la candidature de M. Frondi ce jour-là. mes propres amis qui travaillaient souvent avec moi, Michel Tecam, Aménie Bielleux, j'étais obligé de leur demander des excuses et de leur dire non, ce monsieur a une telle popularité pour le moment qu'il est bon. Donc, en réalité, le critère fondamental qui conduit au choix de John Frondi pour le SDF, c'est sa popularité. C'était un homme de terrain. Ça, ça venait de moi puisque c'est moi qui étais initiateur. Je dis ce que moi j'ai dit. Absolument. Parce que c'est moi qui ai prononcé le premier sans que qui que ce soit le sache, même Frondi lui-même, Frondi n'a jamais cherché. C'est nous qui avons poussé parce que c'est vrai qu'à l'époque, au niveau de l'opposition, sa candidature était incontournable. Ça, c'est... Ce sont des réalités politiques. Il ne faut pas essayer de les écarter. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, 28 après 90, quand vous y jetez un regard, vous vous dites que vous aviez fait le bon choix. Il a tenu la route. Le SIF, évidemment, on peut tout au moins être à travers les résultats aux différentes élections. Le SIF, Marc Accorce, à présent, dans la vie politique. Vous avez du regret ou vous dites que finalement, je ne me suis pas trompé ? non. Je ne me suis pas trompé et je ne pense pas que... J'avais pensé à un seul instant que le comportement de M. Founi serait celui d'aujourd'hui. on savait qu'il était dans la limite aujourd'hui un homme politique pour qu'il soit avec cette épithète. Il lui faut beaucoup d'intelligence politique. Il lui faut la probité morale. Mais il faut le courage aussi. C'est trois éléments pour un homme politique. Je crois que ça permet de... D'être toujours aussi actif. Oui, actif. Et puis non seulement ça, de pouvoir... Avancer, gagner, gagner. Avancer. Aujourd'hui, le SDF a... Je ne sais pas, des accointances. J'allais dire contre-nature avec l'international socialiste. Qu'est-ce que ça peut nous apporter au Canada ? C'est bien parti social, non ? Vous savez, moi, j'aurais pensé que que c'est... que les militants, les super militants, même les pères fondateurs du parti apportent une logique endogène. Locale. Locale. Qu'ils nous disent voilà comment nous voyons notre humanité. Malheureusement, c'était regardé à gauche, à droite, une perte de temps et la préveille est là. Le parti pétine. On va aborder votre livre qui est l'un des prétextes de cette émission. Extrêmement riche parce que je l'ai parcouru en diagonale qui évoque aussi bien les questions de démocratie, de fédéralisme, des raisons, du moins l'État, la politique. Mais avant, sortons un peu de la politique intérieure avec cette autre question. Vous observez évidemment, vous êtes resté un observateur de la scène politique. Nous sommes en année électorale. Quand vous observez la scène politique aujourd'hui, avec la nouvelle génération de leaders qui se caractérisent par un renouvellement de la classe, de la jeunesse, mais aussi l'ancienne classe qui veut garder sa place dans ce débat, dans cette actualité politique. Vous, qu'est-ce que vous vous dites ? Mais l'ancienne classe, comme moi, on est bon pour donner des conseils. On est bon pour dire, faites attention. mais on ne peut plus l'assumer. On n'a pas la force. Même physique, nous ne l'avons plus. Intellectuel, peut-être, mais à quelle limite ? Autrement dit, Bia, Ndamdjöya, Frondi, peut-être Janoubli, doivent devenir des sages de la République. Au Sénat, par exemple, c'est... Oui, non, mais il ne faut pas figer tout le monde. D'accord. Et il ne faut pas ficher ces gens-là comme si c'était des gens qu'on devrait mettre en revue. Non. Je dis tout simplement que la politique, aujourd'hui, embrasse de vastes domaines. Le social, la politique, l'économie, etc. etc. Non seulement, il faut être nanti d'une certaine capacité, des compétences intellectuelles qui vous permettent d'assumer au jour le jour les changements afférents aux grandes lignes politiques, à la vision du peuple et de toute l'humanité que vous êtes censés non seulement appartenir, mais représenter aussi. Donc, c'est un travail monstre. D'accord. Aujourd'hui, et je le dis avec toute ma conviction, il n'est pas question d'apporter des gens qui vont nous dire que le Cameroun doit se débloquer. Nous avons des problèmes, certes, mais dire que on va... Faire la sécession. Oui, non, ça, c'est des bêtises. Il ne faut même pas passer à ça. D'accord. Alors, votre livre, c'est... tout inclut, 406 pages, de la première à la quatrième de couverture qui abordent des thèmes, je l'ai dit, aussi variés. Culture et tradition, la descendance des pharaons noirs, l'imbroglio du trône des Bonado, littérature et mysticisme culturel, le Ngondo, la problématique du Cameroun, l'écologisme intellectuel, une idée de civilisation coloniale, Laurent Barbo, vous y étalez également, jeunesse et sport, perspectives et réalité, fête nationale du Vemais, exégèse des civilisations endogènes, au-delà de Bagbo, l'Afrique, la révolte Sawa, démocratie, une idée de civilisation authentique, le fédéralisme, les fragments des fragments de vie, l'économie américaine, les raisons d'un fédéralisme multiculturel, l'État et le politique, être normes, équivalence culturelle, démocratie autochtone, démocratie, parti politique, les choix du changement, les régions et le développement, l'espérance, hommage à Madiba, l'école et le résumé. Alors évidemment, on ne va pas parcourir toutes ces étapes-là, on va en sélectionner quelques-unes, mais j'aimerais bien savoir quelles sont les réelles motivations de ce livre. Il y a eu une série d'interrogations, d'ailleurs, que je l'ai dit, que je suis allé piocher dans la quatrième de couverture, est-ce une diatribe contre l'Occident ? Est-ce que Charles Aristide Moukouroudi Namangrabel est fâché après la politique de l'Occident contre les pays africains ? Est-ce l'exploration de nos cultures nationales ? La nécessité ou le besoin de leur révalorisation qui est ainsi interrogée ? Ou alors votre expérience, votre histoire personnelle ? Oui, non, mais je crois que à un certain âge, à mon âge, on a le devoir d'essayer modestement de produire, de continuer à produire. J'ai commis cet ouvrage en fait pour pouvoir résumer la vision que j'avais pour l'Afrique. Je ne suis pas un africaniste. Pour l'Afrique et pour le Cameroun. C'est vrai que le colonialisme nous a anéantis. mais c'est aussi vrai que en dehors des pâtisseurs de la race de Cheikh Anta Diop de Tehu Laobenga, très peu de gens se sont souciés de notre devenir et personne n'a procédé à la recherche des réalités négro-africaines. nos propres réalités. Quand on parle de civilisation, certainement on parle de culture. Moi, je ne sais pas pourquoi disons Dieu m'a fait naître en Afrique. Il a voulu que je sois noir. Il a voulu que je sois Camonnet, que je sois Douala. Mais qu'est-ce que moi je peux faire à cette sorte d'axiome ? Je ne peux pas intervenir, je n'ai rien, j'assume ma négritude. Mais il faut que je l'assume jusqu'au bout. Je n'ai pas honte d'être noir, je n'ai pas honte d'être africain, je n'ai pas honte d'être Camonnet ni Douala. si on se résume en tant qu'individu, en tant qu'être humain, donc on se cache ici parce que nous sommes des peuples ethniques. Quand tu parles d'ethnisme ici, les gens te disent mais c'est un tribaliste. Mais comme si c'était un mot banni dans la littérature ou dans le lexique français, il faut pouvoir l'utiliser parce que quand tu as un anthropologue, un ethnologue devant toi, ce sont des attributs, des noms qu'il va utiliser pour pouvoir donner la quintessence de son travail. Les gens ne veulent pas qu'on dise que nous sommes des peuples ethniques. Moi, je dis que je suis de ceux-là qui pensent que Dieu même a très bien fait. de m'avoir fait comme on dit nègre. Parce que les autres, je les trouve tellement méchants que je ne sais pas comment j'aurais pu supporter cette espèce de méchanceté. Cette espèce de piétinement que les autres peuples reçoivent de l'Occident. moi, je suis fier d'être noir. Vous avez donc voulu le retranscrit dans... Non seulement j'ai voulu le retranscrit, mais j'ai voulu que ça répond à... à... à une certaine valeur globale de ce que je suis censé représenter. Je rappelle le titre, méditation sur l'ancestralisme. et oui, bien sûr, parce que l'ancestralisme a des codes des valeurs. Absolument. Vous ne pouvez pas vous en extraire en disant oui, je suis un Africain, mais je préfère manger les macaronis tous les deux jours ou tous les jours. Moi, je mangerai mon macabre, tous les jours, ça ne m'ennuierait pas parce que ma femme le ferait de telle manière ou de telle autre. je mangerai et je vivrai. Mais plus que ça, mais notre conscience laquelle elle peut représenter les noirs aujourd'hui dans le continent noir. Quand vous avez des valeurs importées, on vous parle assidûment, continuellement, tous les jours des droits de l'homme. Mais monsieur, rendez-vous compte la gravité de ce que les autres nous ont inculqués. Moi, quand je parle, je parle des droits d'existence. C'est quoi la nuance ? La nuance, c'est que c'est comme ce que est la ligne enveloppante à la ligne droite. Ça veut dire qu'il y a un concept qui est plus riche que l'autre. Le droit à l'existence enveloppe deux unités du monde global. Le monde immortel et le monde mortel. Comment quelqu'un peut dire parler des droits de l'homme et oublier que les droits de l'homme sont subséquents à la nature ? S'il n'y a pas la nature, vous ne pouvez pas parler d'être humain. Ce sont des éléments de valeur égale. Non seulement de valeur égale, j'ai dit que la ligne enveloppante est plus grande que la ligne droite. Parce qu'en fait, les valeurs qui conditionnent les droits à l'existence sont très pointilleux. Vous ne pouvez pas dans les valeurs civilisationnelles de l'Afrique interrompent la vie d'un être vivant, quel qu'il soit, que ce soit une souris, que ce soit un serpent, que ce soit un lièvre, que ce soit un poisson, sans qu'il y ait une raison fondamentale. Aujourd'hui, on parle de l'effet de serre, monsieur. Vous ne pouvez pas en Afrique déforester tout un bois, tout un village pour votre propre fantaisie. Chez nous, on va à la chasse quand il faut manger, parce qu'il y a un besoin existentiel. Mais on ne fait pas la chasse à court. les chiens sortent, on crie, on tromponne, etc. parce que c'est un plaisir des seigneurs, des ducs, des comtes. On ne fait pas la pêche sportive, comme on dit. Tu vas pêcher pour le plaisir de pêcher et tu relais le poisson dans l'eau, tu le remèdes dans l'eau après avoir abîmé ses mâchoires. Quand l'Africain va pêcher, c'est parce qu'il faut qu'il mange, c'est un besoin existentiel. Donc, la dimension du droit à l'existence, du droit à la vie, n'a rien à voir avec cette espèce de concept de 1789, avec les sans-culottes français qui avaient envie de couper la tête de leur seigneur. Et encore, si nous le faisions ici, on ne traiterait de sauvage. Ces gens avaient peut-être raison de couper la tête à ces profiteurs qui étaient leurs seigneurs. Mais après, je prends encore une autre dimension qu'on essaye de mettre de côté. la lecture du temps de l'Afrique, c'est le droit du sol. Tu apprends à vivre là où tu es. Mais on ne te donne pas des limites en disant lui, il est là, toi, tu es ici, il y a un tracé, c'est comme ça que vous allez vous reconnaître. non, ce sont les civilisations qui répartissent le monde global, qui vous arrêtent à une certaine limite. Parce que quand il faut parler d'un peuple, il faut parler de sa langue commune, avec tous les citoyens, il faut parler de l'unicité du terrain, la terre, là où ils habitent le territoire, mais il faut parler aussi des moyens de production qui doivent être communs pour qu'ils puissent vivre là où ils sont. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus parler d'uniformiser ces gens, c'est-à-dire prendre le principe de la République qui uniformise tout, même les êtres humains. C'est ce que vous avez appelé dans l'ouvrage la problématique du Cameroun. Mais celle-là, moi, je ne la voudrais pas. Je ne la voudrais pas pour le Cameroun. Si nous ne pouvons pas avoir le fédéralisme, à moins que vous me posiez d'autres questions tout à l'heure pour que je donne d'autres repérages, mais autant qu'on nous donne la décentralisation. La France qui ne voulait pas ce principe de décentralisation, elle est obligée aujourd'hui parce que ces peuples ne sont plus d'accord. les Corses pensent qu'ils sont d'abord Corses avant d'être Français. Les Basques indiquent leur territoire en disant le droit du sol. Nous, on a été élevés ici comme étant des Basques. On n'a pas besoin qu'on nous enlève ça et qu'on devienne des Français. Donc, cette façon d'uniformiser le monde, l'humanité, connaît son échec. Son échec et ils importent ça, ils importent ça chez nous. Je veux bien comprendre que nous soyons ou que nous ayons été les esclaves d'une certaine domination colonialiste française. Je veux bien l'accepter. Mais hélas, ce n'est pas éternel. Nous avons droit en tant qu'êtres humains de dire que ça ne va pas. On ne peut pas développer le Cameroun dans cette espèce de carton. C'est pour ça que vous voyez tous ces détournements. Quelqu'un a dit je veux acheter un crayon à Douala. Il faut que j'aille demander la permission à Yaoundé. Je veux aller à l'hôpital. C'est plein. Mais qu'on nous donne une structure locale qui nous permet de faire cette distribution, cette ventilation dans la liberté. Mais la rigueur aussi. Mais pour rejoindre l'actualité, vous êtes à défaut du fédéralisme contre la décentralisation. Mais justement, avez-vous le sentiment ou alors que le dispositif mis en place, le président par exemple vient de créer un ministre pour la décentralisation et le développement local, est-ce que le dispositif mis en place pourrait permettre d'atteindre cet objectif-là ? Mais dans combien de temps, monsieur ? On est dans un autre échec. J'aurais voulu voir avant que je ne décède. Je sais peut-être que ça viendra. Mais voir et dire oui, au fait, c'est arrivé pendant que je suis là. J'ai vu sa main pour un jour. Mes enfants, tenez ça, c'est un trésor. Continuez. Il faut laisser les gens libres. Ce n'est pas en cachant la vérité que nous sommes des peuples ethniques. Pourquoi donc ces gens vont dans les cases villageoises la nuit, le matin, ils sont démocrates, ils sont républicains, ils veulent que le pays avance. Et tout de suite après, ils sont pris dans la prégnance endogène. Chacun est dans sa tribu, chacun veut retrouver la chaleur de son ethnisme. Donc, autant rendre tout cela officiel. Oui. institutionnel. Oui. Je crois que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et moi, je dis, le président a bien fait d'accepter de faire cette décentralisation, mais qu'il aille vite. Qu'il aille vite. Les métropoles doivent avoir les maires élus. Que ces maires ramassent. Regardez la ville. Regardez, il y a des, je ne sais pas ce que, le type qui ramasse les ordures, Isaac Ham, a conclu comme, je crois qu'il a des problèmes lui aussi, mais si on avait donné au maire le pouvoir de le faire comme maire élu, il trouverait des solutions. Mais toutes les solutions, tous les engagements doivent venir de Yaoundé. Mais ce n'est pas normal. Monsieur, vous voulez qu'un homme de mon âge se continue à baisser les chines, à écouter de telles sornettes ? Et si on doit même faire cette espèce de démocratie locale, nous nous connaissons. On dit chez moi un proverbe qui dit ça veut dire que tous les chines dans un village ont presque la même allure. Donc, tu ne vas pas dire que l'autre là, tu le connais. C'est moins méchant. Voilà, exactement. Donc, nous nous connaissons. Si on doit élire un maire, si on doit élire un, je ne sais pas, un responsable, les gens disent, ils sont là, ils savent que celui-là ne le met pas là où il y a la caisse d'argent. Il risque de partir avec. Celui-ci, il arrive toujours en retard dans les réunions. Tu le mets là, on va attendre toute la journée. Voilà pourquoi il y a cette espèce d'harmonie dans la vie locale. Oui, et non seulement ça, les problèmes de gestion sont tellement énormes. Toute la macroéconomie, un seul individu ne peut pas. Un seul gouvernement, alors que si vous faites une répartition en disant, bon, vous, à Douala, gérez comme ça, vous, à Bangante, gérez comme ça, dans tout notre... Vous verrez que ça ira mieux. Mais on ne peut pas attendre un décret du président de la République comme s'il connaissait individuellement chaque individu. Pour lui, c'est énorme, c'est même mortel. Et là, je ne cache pas que dans le temps, nous étions plus ou moins responsables de cette vision que nous avons façonnée en faisant le RDPC, New Look, mais toujours avec le président qui chapeaute tout, qui décide tout. c'est dangereux. Et c'est ça qui nous a mis aujourd'hui. Donc, il faut le délester d'un certain nombre de ces pouvoirs. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Tous les pays modernes, dit modernes, je ne dis pas la modernité altérée en disant, oui, on a fait un changement, on a pris tel dossier, on a mis tel dossier, non, ce n'est pas ça. Et puis, et puis, pourquoi voulez-vous que nous ayons nos enfants qui aient réussi dans leurs études et ne pas leur donner les places de leur mettre au pied du mur pour voir ce qu'ils sont capables de faire pendant que nous sommes là? Et on est à même de dire, bon, attention, là, il y a un risque. Voilà le rôle d'un homme de mondage. Donc là, vous parlez de façon assez imagée du renouvellement. On évoquait la question tout à l'heure de la classe politique et même la classe, la classe gouvernante dans son ensemble. Mais les images, vous savez, l'enseignement chez nous en Afrique, il y a des métaphores, il y a des images intellectuelles qui restent. Absolument. C'est ce que nos ancêtres ont su faire. Mais il y a Socrate et Anastagor qui l'ont fait aussi. Mais eux, ils ont été instruits par toute la civilisation nubi-égyptienne parce qu'ils ont fait les universités nubi-égyptiennes à l'époque. Donc, l'image chez l'Africain, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je le disais, j'ai relevé cet nombre de thèmes dont j'aimerais qu'on essaie d'en comprendre l'inspiration, les raisons. Vous avez évoqué la problématique du Cameroun, la fête nationale, la démocratie. Qu'est-ce que vous cachez derrière la démocratie parlant de ce livre? Mais, vous appelez ça en votre langue, comment? Dites-moi. Vous avez un nom, comment, pour appeler la démocratie? Donnez-moi le nom. Demandez à Mbamileke, demandez à Néon, demandez à Oussa de vous dire comment on appelle la démocratie chez nous, ici en Afrique. Il n'y en a pas. C'est des symboles, mais il faut rechercher, il faut voir quelles sont les équivalences intellectuelles qui nous permettent. Parce que ça, j'avais produit un article une fois et j'ai vu Achille Mbembe qui a répondu de manière, alors, mais comme un intellectuel, en disant, oui, mais il faut qu'on aille piocher encore. Parce que tout le trésor, il faudrait même qu'on comprenne ce que ça veut dire en nos langues, la démocratie. Malheureusement, pour ces gens qui nous importent ces concepts, la démocratie a existé, si c'est de celles-là qui les question. Elle a toujours existé chez nous. quand il a fallu en 1780, en 1884, se prononcer, comment on devrait avoir des rapports avec les autres États. Mais les gens se sont assis. C'est ce qu'on appelle la parole africaine. On ne demande pas d'être riche, plus intelligent que les autres, etc. etc. Non. Le problème est un problème qui concerne le village où notre région, les gens donnent leur point de vue très librement. C'est cette démocratie-là que nous, nous pouvons pratiquer. On ne peut pas dire à quelqu'un parce qu'il est vieux, on lui dit alors qu'il est intelligent, non, tu ne peux pas être responsable. Qui te donne, dis-moi pourquoi on fixe les mandats à 2 ans, 3 ans, pourquoi pas à 100 ans. Dites-moi, quelle est la raison, la subtilité que les Occidentaux ont pour dire il ne faut pas être là. Ils vont te dire oui, parce que tu es là depuis longtemps, tu vas voler. La reine d'Angleterre, elle est là depuis combien de temps ? Donc, elle a déjà volé tout ce qui est en Amérique. Non, ça c'est léger comme réflexion. ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la démocratie, dans l'esprit de la démocratie occidentale. Cette démocratie, je ne peux pas l'accepter parce que c'est cette démocratie-là qu'on est allé importer en Irak, en bombardant l'Irak, en disant ils ont des bombes atomiques, des machins comme ça. Une démocratie de mensonge. C'est ça qui a fait qu'on a enlevé Bagbo, mais pour Bagbo c'est plus clair parce que je ne vous cache pas, si vous regardez dans les pages de cet ouvrage, j'ai ventilé les pages qui disent que le complot est un complot international, ou dit par les Nations Unies à partir de 2002. Et ils ont fait, ils ont utilisé le prétexte pour les conditions postélectorales. Vous pouvez lire, c'est là-dedans. Et cet ancien directeur de campagne et du bureau de Obama qui a fait ce livre Flexed. J'ai tout là-dedans. Et ça va même faire un débat parce qu'en fait on avait prévu depuis longtemps d'enlever ce monsieur d'enlever Laurent Bagbo. Le plan qui est celui des Occidentaux c'est de prendre toutes les places juteuses dans les métropoles africaines. Ils veulent recontrôler toute l'Afrique. Je dis que c'est là, c'est clair. Je vous donne les pages et tout. A la limite dans un monde où les intérêts se croisent, s'entrecroisent, se combattent. Je veux dire que pour l'Occident c'est de bonne guerre. Que fait-on nous ? Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai commis ce livre. Je l'ai commis parce qu'on ne doit pas rester assujetti. Personne n'est obligé de subir éternellement l'esclavage intellectuel. Peut-on dire que nos dirigeants, le président est complice de cela ? Mais ça va de soi. Mais la façon politique, la meilleure que je pense, mais je dis ça très modestement, c'est comme disent les panafricanistes. Il faut couper le cordon ombilical qui lie nos chefs d'État avec les métropoles occidentales. Ce concept n'est-il pas théorique ? Non. Concrètement ? Il est aussi pratiquable. D'accord, comment ? Il est pratiquable. Mais si vous avez une société organisée à supposer que la civilisation authentique endogène que je suis en train de vouloir que nous mettions en place chez nous, que les gens se connaissent, qu'on sache que c'est des gens honnêtes. Comme j'ai dit tout à l'heure, monsieur, vous ne pouvez pas être... Moi, j'étais député. Je crois que vous avez suivi quand je me suis déporté partout. Là, il y avait des manifestations. Et Kahn était seul ici à réclamer qu'on rende les gens de Bépanda. Les neuf enfants d'Israël. Moi, je suis descendu. J'étais le seul député à pouvoir le faire. Tout les années 80. où ils ont eu la trouille, où ils ont pensé que ce n'était pas leur problème. Ils étaient donc députés. Pourquoi pas ? Vous voyez les députés bouger ? Ils ne sont pas là pour s'asseoir là-bas, attendre que tous les mois, on leur donne ce qui leur revient. Il faut qu'ils soient attentifs à ce que le peuple dit, à ce que ces gens la veulent. Et je le dis tranquillement, c'est peut-être ce que je peux faire aujourd'hui. si je dois donner un conseil à ces élus, il faut qu'ils aient le courage de parler. Dans votre groupe ou les 16 ans démissionnés, ils sont loin de ceux-là qui leur ont accordé les voix ? Monsieur, moi, je pense que c'est un constat. Il n'y a pas d'esprit de dénigrement et tout ça. Les députés devraient avoir honte en disant mais moi, mon bilan que je veux faire, c'est quoi ? Parce que je donnais les cahiers, parce que j'allais voir tel malade parce que c'est de dire, monsieur le président, il nous faut ça. Ça ne marche pas. Ceci. Moi, vous avez fait allusion tout à l'heure à mon ancien président, Kabaï. Absolument. Mais c'est un homme charmant. Ils sont partis en bonne intelligence, mais alors comme des êtres humains. parce que nous voulions construire. Il a sa vision peut-être de responsable à tel niveau. Moi, il m'appelait toujours opposant. Qu'est-ce que tu vas dire encore ? Bon, je disais ce que j'avais dit. Opposant parce que vous l'embêtiez lors des débats à la Sable nationale. Il fallait qu'il ait un opposant au moins au sein du bureau de l'Assemblée et ça s'est toujours bien passé. Quand il a fallu commettre les missions pour les parlementaires, j'avais réclamé ça, mais on n'a pas compris tout de suite. Alors, il y a eu des mouvements comme dans certaines assemblées. D'ailleurs, on sait vraiment, j'avais dit à M. Mendoza, je dis, il faut sortir les images parce que nous sommes en train de nous battre ici. Il faut sortir. Il me dit, non, M. le Président, vous savez, vous voulez m'appeler ? Je dis, bon, d'accord. Et nous ne sommes pas réconciliés là. Le Président Cavail nous a appelés chez lui. Ah, d'accord, au domicile. Chez lui au domicile. Et là, on a parlé en famille. Et il demande alors, vous voulez les missions ? Il a appelé Mendoza. Et c'est là où nous avons eu les missions des parlementaires, celles qui passent là toujours. Je crois, je crois que c'est un impératif. les élus doivent être l'émanation des aspirations populaires, des aspirations, non seulement des aspirations, mais des attentes. Les attentes. Parce que si je passe du coq à l'âne, je peux dire que M. Barack Obama n'est pas assez président parce qu'il a su mieux que quiconque ressortir l'idée programmatique et les attentes de la société américaine. pendant sa campagne plus que quiconque d'autre. Et puisqu'on est à l'Assemblée nationale, je m'inspire de vos réponses. Que diriez-vous du Sénat ? Aujourd'hui, quand vous regardez ce Sénat... Non, honnêtement, j'avais demandé qu'on retarde ce truc-là. La mise en place du Sénat ? Oui. C'est une synthésie de Laurent, de la civilisation occidentale, de leur démocratie. L'Assemblée nationale, personnellement, n'a pas encore pris toute son allure, toute sa fonction, toute la mesure de ce qu'attend son peuple. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils font ces sénateurs ? Vous pouvez me dire ? Ils relisent les textes et ils envoient l'Assemblée. Ah bon ? C'est tout ? C'est ce qui se dit. Ah bon ? C'est ce qui se dit. Mais ils ne peuvent pas lire ça à la diagonale. Parce qu'on va tout de suite leur dire, mais attention, vous rejetez ce texte, remettez-le en circulation. Non, ce sont des abîmes. Alors, un autre thème, quand même, davantage de l'actualité. Alors, vous, la crise anglophone, ce qu'on appelle la crise anglophone, c'est vrai que le thème ne peut pas tout le monde, mais pour se faire mieux comprendre, les mouvements sociopolitiques qu'on vit depuis octobre, demi-cès à le nord-ouest et le sud-ouest. Vous y voyez des origines lointaines, comme la plupart. Et comment entrevoyez-vous les conséquences, puisqu'on est pratiquement en situation de guerre sur zone, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, interpellation de ceux qui revendiquent plus que d'autres, tribunales militaires. On a vu des populations, d'ailleurs, qui quittent. Il y a eu 300 personnes, plus de 200 personnes qui ont été annoncées à Mbanga. C'est-à-dire que les déplacements sont de plus en plus importants. Vous, quand vous y jetez un regard, vous dites, votre génération a échoué, tout au moins, sur cette question, sur la question de l'unité nationale, de l'intégration des différents peuples, 250 ethnies et plus. Non. Ce n'est pas... Je ne poserai pas la question de cette manière et je n'aborderai pas la réponse que vous souhaiteriez avoir qui produirait le contrat de ce que moi, je souhaiterais. D'abord, d'abord, je dois dire que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec le président Bia. On ne peut pas céder que ces gens nous imposent une division aussi bête en faisant perdre encore et une partie de notre peuple, une partie de notre territoire et de nos biens. Je ne sais pas pour le bénéfice de qui ? C'est ce qui s'est passé pendant la réunification. Parce qu'il faut que les gens aient la mémoire. Nous reviendrons là-dessus. Je continuerai parce que c'est là le drame. Hier, les autres sont partis avec la complicité des Nations Unies. Aujourd'hui, on veut encore procéder de la même manière, c'est-à-dire les forces extérieures voudraient nous obliger à nous séparer d'une partie de notre nation. Les gens qui ont pris parti lors du référendum en se mettant avec les Nigériens, vous pouvez me dire de quelle région, de quelle race ils sont, mais c'est très facile, monsieur, parce que j'entends certains universitaires apporter des débats sur les choses qui ne tiennent pas. Ils disent, oui, mais il n'y avait pas deux États. Mais les États, dans quelle considération, dans quelle vision, dans quel contexte et quel concept on détermine une nation à partir de son territoire, à partir de sa langue, à partir de ses moyens de production, ça veut dire que cette partie qui est partie arbitrairement se rattacher au Nigeria, mais il n'y a que des savoirs dedans. ce sont les gars du Sud-Ouest, ils parlent la même langue que moi. Aujourd'hui, nous avons perdu toute cette zone. Donc, il n'était pas question, avant, cette espèce de modernité dont je parlais tout à l'heure, altérée, électorale, et tout ce que vous voulez, elle n'avait pas lieu d'être appliqué à notre entité camerounaise. Ces populations vivaient depuis longtemps, sans ce découpage arbitraire, vivaient ensemble. Pourquoi les fragmenter ? Parce que on va appeler ça état, l'autre, on va l'appeler je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas normal. Donc, à partir de là, le concept lui-même, il est inadapté à la situation du Cameroun. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire que nous sommes des peuples ethniques. C'est ça la réalité. Et on a voulu toujours masquer ça parce que ça fait bien. Ça vous donne une allure de quelqu'un d'évolué, quelqu'un de civilisé à l'occidental. Vous avez oublié que vous, vous parlez votre petit patois du village. Mais je vous demande là, c'est le gouvernement qui s'occupe de tous les problèmes nationaux. Et vous, vous faites quoi ? Les chefs qu'on nous dit être des chefs pour s'occuper de leur population. Pourquoi ne s'occupe qu'ils pas de ce qui concerne le Cameroun dans son entierité ? Pourquoi ils ne se mêlent pas de la civilisation et des peuples qui sont censés représenter ? Vous parlez des chefs traditionnels ? Ben oui. Oui. On dirait qu'ils sont morts. Ils sont chefs de quoi ? Parce qu'ils représentent une civilisation. Maintenant, quand vous me parlez des problèmes d'unité nationale, cela dit que les Occidentaux nous ont pourris avec des concepts qui font qu'on se demande si c'est vrai qu'ils sont intelligents. Et nous, nous sommes bêtes. Parce que quand tu parles de l'unité d'une chose, d'un ensemble, un, comme le nombre un, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de fractionnement. L'entité est naturellement un et indivisible. Ce n'est pas ça le Cameroun. Ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique est composée des partis, des titats, des tribus, des ethnies. Et je vous donnerai un exemple. Pourquoi l'OIA s'appelle maintenant l'IA ? Parce que c'est symbolique. C'est même mieux. parce que dans cette espèce d'association, d'union, chacun vient en gardant sa personnalité mais en épousant les thèmes qui permettent que cette association, cette union, vive. C'est l'union des États. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc, elle a tout ce qui peut le structurer comme étant une fédération. Si on devait aller plus loin l'oligarchie Camerounaise sans faire pour effrayer l'opposition en lui donnant mauvaise conscience en disant « Toi, tu n'es pas patriote, tu n'es pas le Cameroun. » alors le gars après il dit « Oui, mais on va me montrer du doigt. » Mais non, les intellectuels ne peuvent pas soutenir ce truc-là. Vous faites les mathématiques, vous savez que l'unité c'est un ensemble qui n'a pas de fractionnement et qu'on ne peut pas fractionner. quand vous dites l'unité alors que les autres sont anglophones, les autres sont les doigts, les autres sont les mamiléques, ceci, vous voulez mentir à qui ? Parce que la France et l'Occident de l'époque avaient pensé qu'il fallait que nous laissions tomber nos valeurs de tribu, nos valeurs pour qu'ils nous imposent une vision générale. c'est-à-dire qu'ils enlèvent notre personnalité, qu'ils nous dépersonnalisent. Mais depuis que nos parents vivaient, ils ne s'étaient jamais fait la guerre. Mon arrière-grand-père partait chez le sultan. Tantôt, son carosse allait jusqu'à Bali. C'est pour ça que j'ai la division de Bali. Si vous m'emmenez à là, je vais vous dire pourquoi le fond Yongan a fait que c'est cultivateur, ces grands éleveurs viennent ici parce que Mangabel a voulu qu'ils viennent donner des leçons aux Belois, aux Douala, comment faire l'agriculture et le grand élevage. La région que Mangabel leur a donnée c'était Bali. Ils ont habité la Pana des années. maintenant. Comment on peut nous dire maintenant que nous avons fait cet assemblage, maintenant que nous avons vécu des siècles durant sous ces divisions tribales qui n'ont rien de mauvais mais une civilisation endogène. Pourquoi vous voulez nous enlever ça et nous donner ce que nous n'avons pas ? Pourquoi la France ne fait-elle pas l'unanimité dans sa façon d'appliquer la République ? Pourquoi les comment on appelle les Alsaziens il y a l'Alsace Lorraine ? Pourquoi ? Pourquoi les Basques ne se reconnaissent pas dans cette civilisation de la République absolue une et indivisible ? Je crois donc que je le répète cet ouvrage pour ne pas être excessif mais c'est peut-être une réponse à la civilisation qui nous a menti depuis longtemps qui nous a trompé les Blancs n'arrêtent pas de nous tromper ils n'arrêtent pas de nous mentir vous avez vu l'ancien président Mitterrand avec ses mensonges de la bol on va vous donner la démocratie mais nous sommes toujours dans la démocratie bananière et il nous traite comme tel M. Biya on aurait dû l'applaudir quand il a dit nous allons lutter contre Boko Haram mais c'est pas ça lui il s'est engagé pour que ces gens ne nuisent pas au Cameroun et je dirais même au monde mais allez voir on a l'impression qu'il y a des instigateurs qui forment des gens de Boko Haram pour venir nous insulter au Cameroun les médias machin etc. moi je dis non il faut donc que nous comprenions que veut dire le mot culture est-ce que quand tu parles de culture tu parles de patriotisme est-ce que tu parles de nationalisme moi je dis que oui quand on dit ici qu'il ne faut pas jeter les pots de banane dans la rue cet esprit civique il faut cultiver ça pourquoi nos chefs qui sont censés veiller à l'éthique de leur population ne dénoncent t'ils pas les vols qui se passent dans les gouvernements les détournements d'argent pourquoi ils se tuent ils se taisent pourquoi pourquoi ils ne disent rien alors que le pays est en train de chavirer vous avez vu les saletés qui sont dans la ville descendez allez voir dans tous les carrefours vous allez voir les chefs vous ont appelé le président de la République à se représenter à nouveau en élection de 2018 comme candidat oui mais ça les problèmes politiques je ne veux pas que nous les débattions ici mais je dis tout simplement que il faudrait que les jeunes aient leur cadre d'électeur parce que nous n'avons pas sorti avec les pioches les fourches comme faisaient les révolutionnaires de 1789 nous nous travaillons avec nos cerveaux et je dis que c'est ça qu'il faut faire mais plus qu'on y est la démocratie vous le dites elle nous est imposée on n'est pas obligé de la suivre vous répondez en partie mais je veux dire que ma question était justement comment revenir à notre culture dans cette ambiance démocratique qui nous est plus ou moins mais elle est où elle est où pour moi cette démocratie c'est de d'appeler le peuple d'appeler les villages les villageois leur demander bon qu'est-ce que nous devons faire on devait d'abord interroger les premiers responsables c'est-à-dire les chefs comme on dit pour moi ce sont des rois je ne parle pas de ces gens qui sont élus on les appelle chefs c'est pas cela ceux qui sont des représentants héréditaires d'une certaine civilisation ils sont responsables de nous ils doivent donner leur avis et froidement on n'est pas obligé de prendre la carte du parti au pouvoir pour parler tout au moins c'est ce que je sais donc je crois qu'il est libre que les gens s'expriment et dès que cette opinion sera rassemblée dans tout l'espace du Cameroun on pourra savoir que ben voilà la démocratie s'est imposée elle s'est exprimée je crois que c'est ça et les références que j'ai portées sur cet ouvrage ne sont pas que du Cameroun j'ai fait presque toute l'Afrique je suis allé un peu partout je sais que nous avons les mêmes problèmes partout vous allez en Côte d'Ivoire ici vous allez trouver j'allais dire les mêmes problématiques que celles que vous trouvez ici au Cameroun vous allez les trouver au Sénégal vous allez les trouver au Gabon etc donc je crois que c'est tant des problèmes d'importance qu'il faut traiter avec toute notre attention et j'allais dire les convictions patriotiques vous avez beaucoup vous êtes beaucoup revenu sur la chefferie traditionnelle et je vois que vous avez consacré tout un paragraphe sur le Ngondo oui mais si moi je vous posais la question le Ngondo pour quoi faire je vous la renvoyer la question ah vous me la renvoyez bien sûr bon je dis donc voilà les choses qu'il faut voir une civilisation on l'a des natures vous dites le Ngondo assemblée traditionnelle du peuple Sawa mais monsieur c'est un démenti colonial qu'il faut faire ça n'a jamais été ça c'est une réflexion soutenue depuis 1800 avant parce que Guillaume Lobet qui a fait ses universités c'est les 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 blancs une partie a apporté son expérience le Ngondo s'est souvenu que voilà comment on faisait le Ngondo est né du fait que la perversité occidentale les manigances occidentales tous les caprices des blancs sont venus troubler la tranquillité de notre humanité et pour se faire pour lutter contre monsieur Ngondakwa a inventé a réfléchi parce que c'est quand on réfléchit qu'on trouve des solutions et il a fait de cet objet le Ngondo la gestion comme ferait un gouvernement c'est un gouvernement depuis 1800 on l'a dissous les blancs deux ou trois fois les allemands pareil les français pareil les néocoloniaux pareil vous ne vous posez pas la question c'est là que devait commencer la véritable problématique du Ngondo en disant mais alors ce truc là pourquoi on l'interdit parce que c'est le coeur comme le Kunze comme le Ngond comme le Kolobeti etc toutes ces vieilles comment on appelle ça ces vieux ensembles culturels qui luttaient contre l'effacement de leur dignité de leur existence de ce qu'ils représentaient pour leur peuple le Ngondo est le gouvernement du peuple savoir l'habillage qu'on lui a donné en disant assemblée traditionnelle vous voyez vous même que ça n'a ça ne représente rien mais ça veut tout dire parce que ceux qui nous ont fissus cette espèce de concept ils savaient pourquoi ils l'ont fait ils nous ont enterrés sous de lourdes dalles en pensant que oui ils vont faire leur folklore le Ngondo ce n'est pas le folklore si nous avions le temps je vous donnerai l'esprit elle est partie de la civilisation nubi-égyptienne comment les peuples se dirigeaient et se gouvernaient à l'époque mais tout gouvernement a une maison a un toit le toit du Ngondo c'est la crête de sable qui apparaît par le phénomène équinoxal d'une manière régulière c'est à dire que quand la marée est basse ça apparaît les dirigeants s'y mettent ils règlent leurs problèmes ils disent ce qu'il faut faire et la réunion s'estompe quand la marée revient il faut beaucoup d'intelligence pour trouver ça alors les blancs ne savaient pas que le matin avec les quelques hommes qui étaient avec eux ils faisaient ça mais le lendemain tout avait changé ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe absolument donc le Ngondo c'est pas ce folklore qu'on nous dit ici c'est pas ça c'est pas un machin vestimentaire c'est pas un machin de mode alors chacun brode comme il veut etc etc c'est pas ça c'est plus profond vous allez lire dans cet ouvrage pour ceux qui veulent savoir surtout les jeunes si votre enfant vous demande mais papa le Ngondo c'est quoi l'objectif économique là dedans le roi Mangabel a fini par créer des entreprises à mettre des maisons de commerce un peu partout à cultiver tout le mungo ça c'est le Ngondo les gens doivent vivre à partir d'une idée et je vais vous dire si vous avez le lexique que le Ngondo a laissé la conception ou l'idée programmatique n'a pas différé d'aujourd'hui qui disait qu'il faut envoyer les enfants à l'école il faut qu'ils s'instruisent qu'ils aient la maîtrise d'un métier et qu'ils ne soient pas sujetis à l'occident qu'ils ne vendent pas les terrains parce que vos chefs nos chefs à eux ils ont un travail spécial d'usurper les terrains de tout le monde et de les vendre avec la complicité de certains magouilleurs administratifs voilà mais le Ngondo a une structure tellement noble que c'est pour ça qu'il a toujours été combattu quand le président idiot l'a éteint dernièrement c'est parce que on l'a amené à croire que s'il reste avec ce truc là ça va le foutre à l'air heureusement que monsieur Biya nous a écoutés et lui-même était intéressé parce que il pense que culturellement les organes culturels de chaque peuple devraient et doivent exister et ça c'est un point à mettre à son crédit alors pour qu'on se résume en quelques mots parce qu'on a plus ou moins on a moins d'un quart d'heure environ un quart d'heure de la fin de l'émission je souhaiterais également qu'on aborde quand même d'autres personnalités de la haute culture africaine vous avez parlé de votre rencontre avec Cheikh Antajop vous avez parlé vous faites un hommage à Nensol Mandela Madiba on a évoqué tout à l'heure Laurent Barbo alors si on peut résumer toute cette bataille évidemment s'inspirant de l'actualité pour notre pays à travers des crises transversales Boko Haram les réfugiés la porosité des frontières les crises sociales les difficultés économiques évidemment la crise anglophone comment on fait pour se ressaisir pour se réarmer et pour réinstaurer notre véritable identité évidemment je crois que il y a un cheminement qu'il faut faire d'abord il faut se reconscientiser il faut avoir le courage de constater que c'est l'échec qui nous conduit actuellement c'est à dire que nous sommes dans une civilisation qui ne peut réussir d'aucune manière à développer nos états à développer l'Afrique tant que nous vivrons avec les concepts étrangers moi je vous dis en toute tranquillité ça soit toujours l'exploitation maintenant vous me dites comment faire mais monsieur comment les autres ont fait moi c'est tout on fait quoi le yangtze il a fait à la nage en disant aux gens non ça plus ça Mandela a accepté d'aller en prison en disant non nous devons vivre mais nous devons vivre par nous même pas par les étrangers le cas de Laurent Barbeau à lui il est patent Laurent Barbeau a eu le courage et l'intelligence de dire mettons de côté toutes ces breloques là ces concepts avilissants mettons ça de côté nous allons transformer les produits ici nous allons battre mon air la dignité du peuple ivoirien moi j'étais quand Barbeau disait à son ministre des finances nous étions à une réunion avec le SDF et le FPI il a dû interrompre en disant j'ai regardé pour nos dettes payer toutes les dettes extérieures même si les Ivoiriens devraient rester à famille vous voyez un tel engagement je dis donc il est question aujourd'hui que les responsables politiques économiques de tous autres prennent conscience en disant on ne peut plus aller comme ça même s'il y a certains responsables qui sont considérés comme les supports de leur sénat mais bien sûr il faut les enlever il faut les tenir en marge on ne peut pas continuer comme ça nous n'allons pas nous en sortir quand M. Bolleray vient ici mes messieurs suivez tout ce que j'ai publié à l'époque j'étais le premier à refuser cette espèce de nationalisation sauvage il faut se réapproprier le chemin de fer avec toute une école un ensemble qui formait les ingénieurs en même temps on ne peut pas non plus dire qu'on nous a forcé la main ça ne se fait pas avec une arme sur la tente non plus oui mais si vous êtes faible j'ai dit tout à l'heure qu'il faut des gens courageux pour faire de la politique les responsables politiques doivent avoir un idéal s'ils ne l'ont pas qu'ils s'occupent à vendre leurs chemises ou leurs arachides ils ne peuvent pas faire de la politique donc la classe actuelle politique est faible mais vous même constatez monsieur constatez c'est des gens qui ont des problèmes de vente des problèmes personnels vous voulez qu'ils fassent quoi il faut avoir un métier quand tu quittes comme j'ai quitté je dis ok je suis ingénieur on m'appelle pour faire un petit travail je peux faire mais si tu ne sais rien faire parce que tu n'as rien fait tu veux faire la politique en tant que professionnel alors dans ce cas mets-toi comme député comme Dassault où j'ai fait parce que j'étais assis d'aviation tu seras député tu donnes l'entreprise à tes enfants et toi tu restes député à 80 ans je dis donc aujourd'hui il nous faut peut-être cette espèce de révolution culturelle il faut que nous changions notre mentalité il faudrait que nous ayons une nouvelle vision mais que ce soit une force c'est-à-dire si on n'est pas patriote c'est pas la peine qu'on vous donne le pouvoir si vous n'êtes pas nationaliste c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure est-ce que les deux mots patriotisme et nationalisme ce sont des mots avérés de culture c'est ça le vrai problème on ne peut plus faire cette espèce d'amalgame les gens volent ils volent ils volent personne ne dit rien c'est trop alors je disais j'aimerais bien parcourir votre expérience peut-être à Cuba comment faites-vous pour vous retrouver en Cuba déjà ça en quelle année j'étais dans les mouvements déjà je dois le dire moi j'étais engagé j'avais 17 ans j'étais utécyste donc j'étais à l'école en manga le chef de notre réseau c'est Madiba Dion dans son dossier on avait porté anti-français bon la gendarmerie de Mbanga nous l'avons inaugurée pendant que j'étais encore élève c'était le directeur du collège vous êtes le premier incarcéré là-bas non parlons seulement de Bastodade ah d'accord parce que c'est le moins pire je me suis rendu compte j'aimais le sport l'engagement que j'ai je crois que je l'ai eu grâce au sport je rappelle que vous avez été un grand athlète dans le judo alors et ça m'a permis de voyager malgré tout je me suis rendu compte que c'était pas assez on m'a fait comprendre je venais donc de préparer mon je sortais de l'INS l'institut national de sport de sport à Paris c'était en 58 59 j'arrive à à Dakar parce que c'était les avions on appelait ça les à hélice là il y avait des les escales un peu partout je me suis arrêté à Dakar et j'ai pensé que ma cousine que je n'avais pas vue depuis longtemps était là bon j'ai dit ok je vais m'arrêter et repartir je m'arrête je dis amenez moi chez madame Pierre Saint-Gand on m'amène madame Pierre Saint-Gand est née Alice Yondo c'est ma cousine Germaine je me vois je me dis non tu restes là Pierre me reçoit comme on s'est recevoir chez nous il me dit bon tu n'es pas prêt si tu vas dormir et puis on verra alors finalement j'ai fait une semaine et grâce à ces gens j'ai vu que j'étais tellement en retard au niveau de l'intelligence du savoir c'est grâce à eux c'est chez Pierre que j'ai eu l'opportunité de rencontrer chez Cantadion m'emmenant à une conférence je n'ai pas pu suivre parce que mon niveau était il est inexplicable inexplicablement bas et je me suis rendu compte que si j'étais pris parce que j'ai aimé dès mon jeune âge à représenter les couleurs du Cameroun j'étais un fervent patriote mais il me fallait un soutien autre intellectuel alors docteur qui avait l'habitude de m'amener parce que c'était lui le ministre des sports m'amener partout il me dit mais tu ne vas pas t'investir encore temps pour le sport va terminer tes études alors je suis reparti donc à Paris et j'ai repris dans le domaine des mathématiques parce que c'est ça que je savais faire j'aurais pu passer mon baccalauréat en mathématiques en classe de 3ème parce qu'on avait déjà assumé au collège Saint-Jean de Mbanga tous les programmes concernant les mathématiques et je suis donc intéressé à partir de ce moment du savoir de tout ce qui est connaissance et j'ai essayé parce que c'est difficile d'avoir le temps d'apprendre et que nous à l'époque les bourses qu'on nous donnait moi je crois que j'avais oh dans les 65 000 de bourse de bourse à l'époque il fallait payer etc etc bon bref après il fallait travailler tu travailles la nuit tu vas dans les soit au hall parce que je connais beaucoup de mes amis qui allaient au hall où il fallait faire la plonge dans les restaurants etc etc mais il fallait faire les études donc dans cette incorporation nous avons manifesté le désir en même temps de défendre une certaine vision du monde j'allais dans le groupe des pan-africanistes soutenir nos collègues aux Etats-Unis et en 65 Cuba était affiché l'économie allait sur l'Europe on faisait donc la campagne pour que cette économie ne s'éteigne pas pour que nous puissions couper la canne à sucre je suis allé couper la canne à sucre à Cuba pendant un mois pour l'économie cubaine et je crois que j'avais rencontré mais ça je ne sais pas parce que chaque fois j'ai rencontré Wungi Masagame j'ai oublié de lui demander parce que j'avais trouvé à Cuba cette affaire là j'avais trouvé qu'un certain Wungi était passé alors je ne sais pas si et le problème c'était sur sa femme mais depuis nous nous fréquentons et j'oublie de lui demander chaque fois mais dis donc au fait et l'année en 65 je suis allé à la Biennale à Alger j'ai retrouvé le docteur Nogodier qui était IP6 à l'époque et sa femme parce que la patrie internationale de l'époque c'était une grande solidarité voilà à peu près mais enfin je dis ça brièvement votre passage à Cuba je voudrais vous remercier c'est moi qui vous remercie Charles Aristide mon collègue je veux dire 90 minutes on ne peut pas faire plus mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire j'avais relevé un certain nombre de petits thèmes de votre ouvrage mais je pense qu'il faudrait simplement aller le prendre une forme de mémoire vous direz pour la postérité pour que la jeunesse s'en inspire oui moi je dis que il faut que nous demeurions africains et camerounais c'est ça c'est l'idée qui me cure l'épine aujourd'hui il faut que nous ayons cette espèce d'osmose nos pays et l'Afrique je pourrais me reposer tranquillement dans la terre de mes ancêtres dans tous les cas nous on souhaiterait vous avoir encore longtemps pour qu'au moins notre génération les générations à venir puissent davantage profiter de cette expérience aussi bien locale qu'internationale dans les divers domaines de la vie on a pu le constater tout au long de cette émission vraiment merci pour ce partage vous avez accepté librement de venir sur cette émission et à l'occasion certainement qu'on aura peut-être encore d'autres plages pour vous exploiter au maximum donc je le rappelle vous êtes l'auteur de cette c'est de votre dernière publication il y en a d'autres oui bon davantage oui on n'a pas le droit d'accord méditation sur l'ancestralisme c'est un essai publié aux éditions panafrica c'est ça c'est ça voilà c'est l'ex-nouvelle du sud donc je le recommande évidemment vous avez une dédicace vous avez une sortie oui je crois que nous l'aurons dans très bientôt c'est à dire au mois de mai le 9 je crois le 9 mai on pourra disposer le livre bon de là vraiment je le dis on aura certainement comme ça et vous êtes invité d'ailleurs ben merci avec S.TV merci ce sera avec beaucoup de plaisir que je viendrai partager ces mémoires merci beaucoup merci à vous également madame et messieurs on était avec l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale il y a également cette casquette il faut le rappeler sous la bannière du SIF quoi qu'ayant été aussi député RDPC vraiment un acteur politique assez cinglire dans son genre merci à vous d'avoir regardé cette autre édition d'Entretien avec bonsoir et à jeudi prochain Sous-titrage ST' 501